Ah, le chamois, l'espèce emblématique de nos montagnes où il est rapide, agile, inaccessible et qui se surigne dessus pour mes parades sexuelles. Bon, ça fait deux blagues pipi caca en deux épisodes, tu trouves pas que ça fait un peu trop ? J'y peux rien, c'est la beauté de la vie. Bref, le chamois. A votre service ! Ou rupi capra rupi capra, fait partie de l'ordre des bovidés et de la famille des cetartuodactylés. Il se reconnaît à sa silhouette fine, ses pattes arrières plus longues que sa patte avant, et ses cordes quelque peu diaboliques. Pour le pelage, c'est assez compliqué à décrire, donc voilà, il ressemble à ça en été et à ça en hiver. Pour différencier une chèvre d'un bouc parmi les miens, je vous invite à observer son cou. S'il est plus large à sa base que la longueur de la tête, alors il s'agit d'un bouc. Dans le cas contraire, vous avez affaire à une chèvre. Cela peut sembler simple à première vue. Mais vous, êtres humains, aurez probablement quelques difficultés une fois sur le terrain. Faites aussi attention aux cornes de votre sujet d'observation. Une chèvre aura des cornes formant un angle de plus de 45 degrés entre l'extrémité et la partie droite de la corne. Pour un bouc, ce sera moins de 45 degrés. On trouve le chamois dans beaucoup de massifs montagneux en Europe du Sud, et aussi en Argentine et en Nouvelle-Zélande. Par contre, pas de chamois dans les Pyrénées. Là-bas, c'est son cousin Lizar qui occupe le terrain. Un jour viendra, où les Pyrénées sont miennes. Mais ce jour n'est pas arrivé. Le chamois n'est pas en danger en ce moment. Mais il est passé pas loin de l'extinction durant le XXème siècle. Et il y serait sûrement passé si on n'avait pas créé plein de parcs naturels à cette époque. Place autant de confiance que tu le veux en tes parcs humains. Les fiers chamois n'en ont pas besoin pour perdurer. Vous avez entendu ça ? C'est un chouintement. Le cri d'alerte du chamois. Mais ils ont aussi d'autres formes de vocalisations. Les chevraux belles. Et les mâles chevrotent pendant le rythme. Nous préférons les limites hautes des zones brisées. Et les alpages qui les prolongent. Ainsi, ce sont ces endroits qu'il vous faudra rejoindre si vous souhaitez nous observer. Si vous nous cherchez en été, venez de préférence en début ou fin de journée. Lorsque nous nous délectons de fraîches herbes montagnardes. En hiver, nous sommes actifs toute la journée. Bon alors, ça donne quoi une vitch à moi ? Après une gestation de 23 semaines, un jeune chevraux met en mai ou en juin. La mise bas est très peu décrite. On sait quand même que la femelle s'écarte de la chevraie pas plus longuement que quelques jours. Elle ne semble pas choisir de site en particulier. Et va juste gratter le sol pour enlever les pierres et cailloux qui pourraient gêner. Ensuite, elle se couche, mais bas, et se relève aussitôt. Et le chevraux fait pareil. A peine né, il peut déjà marcher. Les deux rejoignent ensuite la chevraie. La chevraie en question fait rarement plus de 30 individus, en comptant les jeunes. Pendant deux mois, mère et chevraux seront très liés. Après cette période, le jeune est capable de brouter et ses liens vont se détendre progressivement. Pendant l'automne, plusieurs chevrais se regroupent. Et les mâles les rejoignent pour former des hardes de plus de 100 individus. Pendant cette période, les jeunes sont regroupés en crèche et sont surveillés par deux ou trois femelles. Et c'est à la fin de cette période qu'a lieu le rut, en plein milieu de la harde, avec les jeunes. Après six à sept mois, le jeune sera sevré. Et après un an, sa mère le rejettera pour pouvoir s'occuper du petit de l'année suivante. À ce moment, le jeune est appelé étherlou si c'est un mâle ou étherlette si c'est une femelle. À un an et demi, les jeunes atteignent la maturité sexuelle. Mais ils ne se reproduiront probablement pas avant d'avoir atteint trois ans, ou plus rarement deux. Mais alors, pourquoi ne pas se reproduire alors qu'on en est capable ? L'idée peut venir à l'esprit que c'est pour éviter une surpopulation. Et j'ai vu ça dans pas mal d'endroits pendant que je faisais mes recherches pour cet épisode. Le problème, c'est que pour qu'un comportement comme ça se maintienne au fil des générations, il faut qu'un individu ait plus d'intérêt à ne pas se reproduire qu'à se reproduire. Et éviter une surpopulation n'est pas vraiment une situation où c'est le cas. La réponse à cette question est plutôt à rechercher du côté d'un avantage des individus proches, ou plus simplement d'individus plus expérimentés qui empêcherait la reproduction des individus qui sont moins expérimentés, les plus jeunes. Pendant ce temps donc, ceux qui ont plus de trois ans se reproduisent. Et là-dessus, on n'a pas beaucoup d'infos. Parce qu'il faut dire qu'aller en novembre-décembre en moyenne ou haute montagne pour faire des observations, c'est pas ce qu'il y a de plus simple. Mais bon, on sait quand même quelques trucs sur la période de Ruth. D'abord, les mâles qui étaient jusque là plutôt solitaires vont se regrouper fin juillet. C'est à ce moment qu'on peut voir les premières luttes de dominance pour des choses comme des emplacements de repos. Les choses sérieuses elles vont commencer plus vers novembre, quand les mâles vont rejoindre les groupes de femelles et de jeunes pour créer des arbres. Ah, la joie du Ruth. Courtiser les demoiselles en se montrant dans toute sa force, puis une fois acceptée, se montrer galant en adoptant une position de soumission jusqu'à ce qu'elle s'offre aux courtisans. Ou la poursuivre, des fois à plusieurs, jusqu'à ce qu'elle soit trop épuisée pour refuser la copulation. Se parfumer pour montrer que nous sommes bien portants. Comprendre s'asperger les foins d'urine. Les joutes entrepreux boucs pour sceller les faveurs des chèvres. Surtout pour empêcher les autres mâles d'accéder aux rangs dominants. Mais attention, nous savons reconnaître notre défaite avant d'être réellement blessés. La compétition est rude. Un bouc ne restera que rarement en place assez longtemps pour féconder plus de deux ou trois femelles. Et tout cela en ne se reposant ou nourrissant quasiment pas. Alors j'ai rien à ajouter là. On appelle les espèces qui passent leur période de reproduction en utilisant des réserves comme ça, des Capital Breeders. On les oppose aux Income Breeders, qui eux vont plutôt récupérer leurs ressources au fur et à mesure de la période de reproduction. Pendant ce temps, les jeunes ne semblent pas spécialement changer leur comportement. Et les femelles vont tout juste uriner un petit peu plus souvent. L'humain a oublié de parler de deux extraordinaires capacités physiques. Tant extraordinaire que ça, que spécialisé. Comme je l'ai dit en début d'épisode, le chamois a les pattes arrière plus longues que les pattes avant. C'est entre autres ce qui lui permet de monter à une vitesse verticale de plus de 4000 mètres par heure. Imaginez monter le Mont Blanc en une heure et quelques minutes. Bon, tout ça pour passer la plupart du temps leur vie sur une surface d'à peu près 100 hectares. Nous vous remercions d'avoir pris le temps de regarder cette vidéo, humains. N'hésitez pas à faire un retour par le biais des commentaires. Sur ce, veuillez m'excuser, j'ai affaire. ... Auriez-vous eu l'aimable obligeance de m'accorder quelques instants, madame ? Eh, 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 on l'fait ? Eh, on l'fait ? Ah, eh, 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 on l'fait ? RAPRO !